Bonjour chers amis, on m'appelle Audunfa Marc Estelle, je suis directrice à l'EPP au centre et je garde la classe de CM2. Alors, nous allons continuer nos révisions avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler des triangles. Alors, que sais-tu d'un triangle? Oui, un triangle est un polygone ayant trois côtés, trois sommets et trois angles. Bien, alors, aujourd'hui, nous allons continuer notre révision sur les triangles et les aspects qu'on va étudier sont, nous allons parler des triangles rectangles, des triangles isostèles et des triangles équilatérales. Tu vas apprendre à les décrire puis à les construire. Bien, alors, lis la situation au tableau. Bien, on parle de qui dans la situation au problème? Oui, on parle d'une couturière. Alors, lis à autrefois une couturière. Une couturière vient à la maison avec des chutes de tissus. Sa fille prend trois tissus ayant la forme triangulaire. Elle voudrait décrire puis construire ses figures. On te demande de l'aider à réaliser ses tâches. Ensuite, on te demande de dire les termes appropriés qu'elle peut utiliser pour décrire ses triangles. Enfin, puisque les gens ont des difficultés à construire les triangles, tu vas apprendre à construire chacun de ces triangles. Bien, alors, fais sortir ton matériel. Oui, travail individuel. Observe attentivement le matériel mis à ta disposition. C'est bien. Alors, décris chacun des côtés des triangles mis à ta disposition. Échange par paix. C'est bien. Alors, nous allons faire la mise au pro. Observe, tu vis un tableau pour faire le travail collectif. On te demande de décrire chacun de ces triangles. Alors, prends le triangle numéro 1. Comme tu l'as dit, en groupe décris le triangle numéro 1. C'est bien. Alors, voici le triangle numéro 1. Le triangle numéro 1 a trois côtés. Le triangle numéro 1 a trois sommets. Et il a trois angles. Les angles sont les points qui sont là. Trois angles. Mais, lorsque je regarde correctement ce triangle, je vois que ce triangle, je vois que ce triangle est formé de deux côtés perpendiculaires. Alors, puisque ce triangle est formé de deux côtés perpendiculaires et d'un angle droit. Voilà. Nomme ce triangle. Nomme ce triangle. Nomme ce triangle. Tu repars dans le groupe. Travaille par paix maintenant. Bien. Alors, le nom de ce triangle qui est formé de deux côtés perpendiculaires et d'un angle droit. Ce triangle est un triangle rectangle. Je l'écris. Un triangle. Bien. Nous avons fini avec le triangle numéro 1. Alors, nous partons, nous allons regarder le triangle numéro 2. Alors, rencontre de temps l'observation. Bien. Le triangle numéro 2. Nous avons les dimensions. Un côté. Les deux côtés ont chacun trois centimètres. Et le troisième côté mesure deux centimètres. Donc, nous avons deux côtés égaux. Alors, puisque nous avons deux côtés égaux, quel nom peut-on donner à un triangle qui a deux côtés égaux ? Travaille par groupe. Travaille en groupe. Rencontre. Alors, on peut nommer un tel triangle, un triangle isocèle. Donc, j'écris un triangle isocèle. Très bien. Alors, nous venons au niveau du triangle numéro 3. Observe correctement. Et qu'est-ce que tu remarques ? Bien. Je remarque que les trois côtés ont les mêmes dimensions. Nous avons trois centimètres ici, trois centimètres et enfin trois centimètres. Alors, quel nom peut-on donner à un tel triangle ? Bien. Ce triangle est un triangle équilatéral. Donc, je l'écris un tri-angle équilatéral. Bien, les amis, vous avez décrit et vous avez nommé les différents types de triangles qui sont au tableau. Alors, chers amis, vous avez suivi avec intérêt la description des triangles. Nous allons vérifier si vous avez bien compris. Alors, prends ton adroise. Prends ton adroise. Construis un triangle ABC tel que AB égale BC égale 3 centimètres. Le troisième côté est 5 centimètres. Nomme le triangle réalisé. Alors, je prends les 5 centimètres de côté 5 centimètres. J'ai mis 5 centimètres. Un triangle ABC. Alors, je prends 3 centimètres avec mon compas. Oui. Je pose la pointe sèche au niveau d'un sommet. Je réalise l'acte de sec. Je pose la pointe sèche au niveau du deuxième sommet. Je réalise l'acte de sec. Je vois que les deux axes se coupent en leur milieu. Alors, je joins les sommets. Je joins les sommets. triangle ABC. Alors, on te dit nomme le triangle réalisé. Tu as déjà trouvé la réponse. C'est un triangle isocèle. Un triangle triangle isocèle. parce que nous avons les deux côtés qui sont égaux. Bien. Nous venons de finir notre cours sur les triangles, la description et la réalisation. Pour continuer ton apprentissage, tu prends ton manuel de mathématiques et cela va t'aider à réaliser les activités. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !